Et donc, c'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officiel de sa Majesté royale. Maintenant, maintenant, ça va? Bonjour encore, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le directeur de la responsabilité financière était très inquiet du plan de financement du réseau électrique et il voulait que la vérificatrice générale l'approuve. Mais non seulement est-ce que la vérificatrice générale ne l'a pas approuvée, elle a dit que cette combine ajouterait 4 milliards de dollars. Et donc, on parle de 4 milliards de dollars de plus que nécessaire simplement pour obtenir un résultat comptable. Aujourd'hui, le Globe and Mail apporte l'histoire au niveau national sur ses pratiques. Maintenant que cette combine a été divulguée, est-ce que le gouvernement va suivre la loi et épargner 4 milliards de dollars à la population ontarienne? Le leader parlementaire du gouvernement. Au ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole et de parler des choix de politique que nous avons fait en tant que gouvernement. Nous voulons nous assurer de continuer à avoir un réseau d'électricité qui soit fiable, propre et abordable, et ce, pour les contribuables d'aujourd'hui et de demain. Le plan pour l'équité dans le réseau de l'électricité que nous avons déposé s'assure que les coûts d'emprunt ne se retrouvent pas dans la base des impôts. C'est la chose responsable à faire. Les politiques et l'application pour ce plan ont été établies et revues par des bureaucrates haut placés du ministère de l'Énergie, du ministère des Finances, du secrétariat du contrôle du Conseil du Trésor, par la CIERRE, par l'OPG, et nous avons travaillé avec des experts de tiers parties comme KPMG. Complémentaire. Merci de nouveau au vice-premier ministre. La chose responsable à faire, ce serait de ne pas dépenser ces 4 milliards de dollars. Le Globe and Mail montre très bien que, non seulement est-ce que les familles ontariennes paient des dizaines de milliards de dollars pour cette combine libérale, mais que les règles comptables secrètes coûteront 4 milliards de dollars de plus aux Ontariens et Ontariennes. L'article dit qu'André Lorrain, le directeur de CDAO, a dit que jamais auparavant, il n'a vu une façon aussi complexe de faire de la comptabilité. Pour lui, il s'agit d'une combine au secteur privé. Les mêmes comptables qui conseillent le gouvernement conseillent au secteur privé d'avoir d'autres structures compliquées. Et c'est vraiment fou. Et c'est ce qu'il a dit au Globe and Mail. Est-ce que le gouvernement va donner la vérité sur ce qui a été qualifié de mauvais livre? À la présidente du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président. Je sais que les députés de l'autre côté voudront écouter la réponse. C'est la raison pour laquelle ils ont posé la question. On montre les finances qui sont en lien avec les normes comptables canadiennes. Nous avons les États financiers de la province qui sont appropriés. On parle d'une question technique sur la façon dont la CIRE est indépendante et devrait utiliser des règles comptables établies. La vérificatrice générale n'est pas d'accord avec les règles comptables que nous avons utilisées. Nous sommes en désaccord. Nous avons différentes transactions qui ont été supervisées par la CIRE, qui sont maintenant transparentes et dans le domaine public. En terminant, je sais que le député de l'autre côté a mentionné le public. Ils attendent, comme nous, de voir ce que fera l'autre côté dans le réseau de l'électricité. On n'a toujours pas eu de nouvelles à cet effet. Merci. Complémentaire finale. Eh bien, de nouveau au vice-premier ministre. C'est transparent, oui, on a vu directement au travers. Dans une déclaration au Globe, KPMG a mis l'emphase sur le fait qu'il n'avait aucun rôle formel sur la sélection et l'approbation des politiques comptables de l'Ontario. C'est la même chose pour Ernst & Young et Deloitte. Ernst & Young n'a pas voulu répondre aux questions, en fait. Et pourtant, le ministre de l'Énergie continue de dire qu'ils ont tous approuvé cette combine gouvernementale et toutes les firmes le nient. Est-ce qu'on a besoin d'un autre scandale de style central au gaz pour arriver au fond de la vérité une fois de plus? Au ministre de l'Énergie. Le ministre de l'Énergie, merci encore une fois. Je suis heureux de prendre la parole pour parler du travail que nous avons fait avec nos firmes comptables et les politiques et l'application du plan pour l'équité du réseau de l'électricité ont été révisées, comme je l'ai dit auparavant, par EMY, KPMG et Deloitte. Et en plus, nous avons travaillé de près avec les fonctionnaires bureaucratiques haut placés au sein du ministère des Finances, du conseil du Trésor, du bureau du contrôleur provincial, le conseil des ministres, ainsi qu'avec l'autorité financière du marché financier de l'Ontario et avec l'OPG, la CIERI. Nous considérons plusieurs mesures d'application et nous nous assurons que le bon travail soit fait. Encore une fois, ce sont des choix de politique que nous avons fait afin de nous assurer que nous continuons d'avoir un bon réseau d'électricité fiable, abordable et propre. Intervention du président. J'ai écouté les trois questions et on passe aux avertissements maintenant. Nouvelle question, député de Prince-Roy Stings. Merci. Au ministre de l'Énergie, si le 4 milliards de dollars qui a été gaspillé sur le plan pour l'iniquité dans le système de l'électricité, les Ontariés ont été choqués en plus d'apprendre que le conseil d'administration d'Hydro One a mis en place une mesure empoisonnée qui permettrait au PDG de s'en tirer avec 10 milliards de dollars s'ils étaient renvoyés. Quand est-ce que le ministre a été mis au courant de cette prime d'indemnité? Le ministre, nous comprenons que les salaires de fonctionnaires ou placés sont plus élevés qu'ailleurs. Et... Intervention du président. Je suis sérieux ici. Veuillez terminer. On veut s'assurer de la redevabilité et de la transparence dans notre... de l'implication du gouvernement. Et Doug Ford sait très bien qu'Hydro One a maintenant une entreprise au public, non pas gouvernementale. Et il ne prendra absolu... Son plan. Intervention du président. Député de Stormont d'Andassad-Lingari, vous êtes averti. Le ministre. Merci. Hydro One est disponible publiquement et on encourage les conservateurs et Doug Ford de le lire. Nous voulons protéger les consommateurs d'électricité. On a épargné 14 milliards de dollars en épargne qui amène des tarifs moins élevés. On a limité les déconnexions au réseau et je parlerai plus dans la complémentaire. Le gouvernement libéral a vendu Hydro One alors que 80 % de la population disait que c'était un choix erroné. La première ministre. Intervention du président. Député de Niagara Falls, vous êtes averti. Terminé. Monsieur le président, c'est la première ministre qui a dit encore et encore ici en cette chambre que le gouvernement maintenait le droit de renvoyer le conseil d'administration et son PDG. Et pourtant, cela s'est produit. Derrière les portes fermées, une prime d'indemnité de 10 milliards de dollars pour l'homme de 6 millions de dollars. Au ministre de l'Énergie, la question c'est, est-ce que vous étiez même au courant? Le ministre. Merci, monsieur le président. Ce que nous savons, c'est les épargnes de 25 %. Intervention du président. Député de Niagara-Ouest, Black Glenbrook, vous êtes averti. Terminé. Merci. Le 25 % d'épargne que nous avons apporté pour les résidents et les familles à l'échelle de la province. Encore une fois, nous reconnaissons que les salaires de haut placé sont plus élevés en comparaison avec les ventes en Ontario. Nous allons nous en tenir à la transparence IJ1 en tant qu'actionnaire majoritaire. Et vous savez, monsieur le président, on continue d'être perplexe selon, sur les combines de Doug Ford, de renvoyer le PDG parce qu'il n'a pas dit qu'elle était son plan. Et il n'a pas dit non plus comment ça aidera la population. Nous savons que les tarifs sont établis par la Commission de l'énergie de l'Ontario qui est indépendante, non pas par le PDG. Et nous allons continuer à travailler pour le meilleur intérêt de la population. Complémentaire finale. Merci, monsieur le président. Je ne sais pas comment le ministre de l'Énergie agit. À chaque jour, en période de question, il tourne autour du pot, autour du pot, autour du pot. Mais j'aimerais savoir où était-il lorsque la population de l'Ontario se faisait frapper de 4 milliards de dollars de plus que nécessaire sur le plan pour l'inéquité dans le secteur de l'électricité. Et alors qu'il savait qu'il y avait une prime qui était établie par le PDG d'IJ1, une prime de 10 milliards de dollars pour l'homme à 6 milliards de dollars. Où était-il? Vous savez, il peut continuer à tourner autour du pot, mais est-ce qu'il croit que c'était la bonne chose à faire de mettre une manigance secrète dans ce contrat? Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation. Le ministre des Relations, vous êtes averti. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes ici, en cette chambre, en aide la population de l'Ontario, alors qu'ils ont voté contre toutes les mesures que nous vous avons déposées pour avoir un réseau de l'électricité qui serait plus abordable, pour nous assurer qu'on évitait de... pour s'assurer qu'on fermait les centrales au charbon. Intervention du Président. Député de Huron-Bruce, vous êtes averti. Et deux personnes sont en danger d'être averties. Et je crois que vous savez qui vous êtes. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, lorsqu'on a apporté le salaire minimum pour aider les familles et les particuliers de cette province, les conservateurs ont voté contre, nous savons exactement quelle est notre position lorsqu'on parle de la population de l'Ontario. Nous sommes épaules à épaules et les conservateurs votent contre toutes les mesures pour empêcher d'avoir une vie plus abordable pour la population de l'Ontario. Vous savez quoi, Monsieur le Président, lorsqu'on parle de s'assurer que le réseau de l'électricité soit propre, fiable et abordable, c'est ce gouvernement qui a déposé le plan pour l'équité dans le secteur de l'électricité qui aidera la population ontarienne et nous continuerons à faire ce qui est approprié pour la population. Députée de Kitchener-Waterme, une nouvelle question. Au premier ministre suppléant, après 15 ans de sous-financement auprès des hôpitaux, incluant cinq années de gel de budget d'exploitation, est-ce que la première ministre, est-ce que le gouvernement réalise que vous avez créé une crise dans le réseau de la santé en Ontario? Le premier ministre suppléant à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre budget cette année a établi exactement ce que nous voulons faire, c'est-à-dire de continuer à investir dans le financement aux hôpitaux, comme nous l'avons fait à chaque année depuis que nous avons pris le pouvoir. Et dans ce budget en particulier, on fait un investissement tout particulier de 822 millions de dollars dans le réseau public de l'Ontario. Cela équivaut à une augmentation générale, en moyenne, de 4,6 %. Et cela augmentera la capacité, diminuera les temps d'attente et améliorera l'accès aux soins aux familles, et ce, à l'échelle de la province. Nous allons donc amener un avantage pour la population de l'Ontario qui veut avoir accès aux soins. Merci. Complémentaire. Merci beaucoup, encore une fois, au premier ministre suppléant. On essaie d'avoir plus de gros titres que d'essayer de régler le problème qui a été créé par le gouvernement. Le PDG du centre de soins, Algo Mamuscoca, dit qu'il a été impossible de suivre l'augmentation des coûts de la vie et que le budget est décevant qu'il y a un grand manque à combler. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne comprend pas? La ministre, c'est un plaisir de vous fournir des détails sur le budget qui donnera aux patients l'accès à 26 000 heures d'IRM par heure, 14 000 interventions chirurgicales et 3 000 interventions cardiaques de PLUS. Les patients auront accès à des soins de santé essentiels. Les temps d'attente seront baissés pour plusieurs opérations. Nous augmentons nos investissements à chaque année. Nous le faisons de manière réfléchie en fonction des particularités démographiques des régions et nous augmentons nos investissements. Complémentaire final. Afin de s'attaquer à un problème, il faut avouer son existence. 15 ans du Parti libéral ont créé une crise dans le réseau de la santé. Mais plutôt de s'attaquer à ce problème, Doug Ford a l'intention de privatiser davantage les soins de santé où il fermerait tout simplement les hôpitaux. Les libéraux ont donné aux gens un réseau de soins de santé dans les corridors, mais Doug Ford créera un réseau de la santé dans les stationnements. Nous avons un plan de nous attaquer à ce problème, mais il faut avouer votre responsabilité pour avoir créé ce problème. La première ministre présenterra-tels ses excuses à la population pour avoir créé cette situation. La ministre, le financement des hôpitaux à l'Ontario a augmenté de plus de 65 % depuis 2003. Donc, le financement totalise 19 milliards de dollars. Nous avons augmenté les budgets d'exploitation des hôpitaux d'un milliard de dollars. Nous avons investi 9 milliards de dollars de plus pour soutenir les infrastructures hospitalières l'année dernière dans le cadre de notre plan pour faire des investissements en achats d'équipements de 19 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie. Le réseau de la santé est très complexe. Nous faisons ce qui est nécessaire quant au financement des hôpitaux. Nouvelle question, la députée d'Ajoa. Merci. À la première ministre. Notre parti a un plan d'assurance médicaments pour tout le monde. Il engloberait 90 % des médicaments. C'est un programme universel. La première ministre, pourquoi elle ne soutient pas un réseau universel ? Le premier ministre suppléant, la ministre de la Santé. Notre gouvernement s'engage à ce qu'il y ait un programme universel d'assurance médicaments. Nous sommes un gouvernement responsable. Et donc, nous allons de manière graduelle vers cet objectif. Nous avons annoncé le programme Assurance Santé Plus, qui offre des médicaments gratuits à tout le monde sous l'âge de 25 ans. Il y a 4 400 médicaments qui sont couverts. C'est un excellent pas de l'avant. Un million d'ordonnances ont déjà été remplies. C'est la première étape et je vais vous donner plus de détails dans la réponse complémentaire. Complémentaire à la première ministre. Je dirais qu'une démarche graduelle ne suffit pas. La première ministre et ainsi que le gouvernement ont parlé de l'assurance médicaments. Mais le gouvernement a eu 15 ans pour agir. Pourquoi le gouvernement a ignoré l'assurance médicaments au cours des 15 dernières années? La ministre, comme je le disais, bien entendu, une démarche graduelle constitue une stratégie responsable. Toutes les personnes âgées, âgées de plus de 65 ans, sont aussi couvertes par l'assurance médicaments. Il n'y aura pas de cote-part ni de franchise. Et donc 4 400 médicaments sont couverts. Personne ne sera ignoré. Nous avons un plan global qui fera toute une différence pour la santé des collectivités. Je voudrais constater que le plan néo-démocrate ne sera pas réalisé jusqu'en 2020. Complémentaire final. Merci, Monsieur le Président. Je suis surprise que le gouvernement défende leur plan d'assurance médicaments. Ce n'est pas enfin un plan d'assurance médicaments, car le gouvernement ne s'inquiète pas des personnes qui ne font pas partie de ces deux groupes. D'après le gouvernement, les enfants devraient pouvoir accéder aux médicaments, mais ils ne devraient plus y être en mesure d'y accéder après l'âge de 24 ans. L'âge n'est pas important lorsqu'on a besoin d'un médicament sans ordonnance. Le risque de la santé doit être universel pour une personne touchée par l'asthme, par le VIH. Toutes ces personnes devraient avoir accès aux médicaments. Lorsqu'on a 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tout le monde. C'est ça la définition d'universel. Donc, la Première ministre, pourquoi elle ne vaut pas un réseau universel d'assurance médicaments? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, probablement vous vous rappelez que le budget comprend une couverture pour ceux et celles qui n'ont pas d'assurance privée entre l'âge de 24 ans et 65 ans. Ces personnes auront donc 80 % de leurs coûts remboursés, 400 $ pour un particulier et 700 $ pour une famille de 4 personnes. C'est un excellent pas de l'avant. Plus de personnes sont couvertes. La moitié de la population ontérienne est couverte quant aux médicaments. Nouvelle question, le député de Simcoe Gray. Cette question s'adresse au ministre de l'Énergie. Hier, le PDG de Hydro One a émis une déclaration concernant l'indemnité de départ du PDG. La première ministre ou le ministre ont-ils demandé à Hydro One d'émettre cette déclaration? Le ministre de l'Énergie. Le conseil d'administration est une entité autonome. Donc je n'étais pas au courant de l'émission de cette déclaration. Mais pour ce qui est de l'accord en matière de gouvernance, c'est quelque chose qui a été rendu public et nous demandons aux conservateurs de le lire. Complémentaire, c'est la quatrième question posée au ministre aujourd'hui concernant cette indemnité de départ de 10 millions de dollars du PDG. Est-ce que c'était un effort coordonné entre le gouvernement et Hydro One? En tant qu'ancien ministre d'Énergie, je n'arrive pas à croire que cette société ne vous informerait pas pour ce qui est d'un changement si important aux règles. La semaine dernière, monsieur le ministre, la première ministre a quitté la Chambre et vous n'avez pas répondu aux questions des journalistes. Donc que cachez-vous? Pourquoi vous n'avez pas répondu aux questions des journalistes et pourquoi vous n'êtes pas auprès des Antariens? Rassez-vous, s'il vous plaît. Je demande au député de retirer ses propos. Je les retire. Le ministre. Merci, monsieur le président. J'étais très heureux de répondre aux questions des journalistes. En fait, j'y ai été pendant 10 minutes. La seule personne qui esquive les questions des journalistes, c'est le chef du Parti conservateur qui, en répondant à une question, monte à bord de son autobus où il fait l'annonce qu'il virera le PDG et puis il fait en sorte que le député de Prince Edward-Hastings réponde aux questions des journalistes. Donc moi, je suis fier de parler du bilan de notre gouvernement, un bilan qui a créé le plan autorien pour les frais d'électricité équitable qui a baissé les tarifs de 25%. Et je sais que ce parti a inclus cet élément dans leur plan. Mais finalement, cet élément ne fait plus partie de leur plan. Moi, j'ai l'intention de demeurer impartiel. C'est une bonne question, le député d'Essex. Cette question s'adresse au ministre du Travail. Le gouvernement libéral dit une chose, mais fait une autre chose. Le gouvernement a décidé de favoriser une entité plutôt qu'une autre. Dans quel univers est-il approprié ou même constitutionnel de permettre de voler des droits syndicaux de certains travailleurs pour les derniers à autres? Le ministre, je remercie le député de sa question sans parti pris. C'est un différend de longue date. Le ministre, nous avons consulté un expert, Kevin Burkett. Il est reconnu à l'échelle du monde et c'est un orterien dont les gens dépendent. Il a étudié ce secteur et ensuite, il a fait des recommandations. Nous avons, nous nous sommes servis de son avis et puis, nous avons consulté Mike Mitchell, expert en droit de construction. et c'est ça ce dont la Chambre est saisie. Complémentaire, le ministre du Travail, la première ministre et le ministre du Développement économique ont créé ce plan pour priver les membres de l'Union internationale des journaliers de leurs droits. Et en fait, il y a 10 000 de ces travailleurs juste au sud de Queen's Park. Il y aura des pénuries en main d'oeuvre. La sécurité à la retraite des travailleurs est à risque et la productivité du secteur sera minée. Le ministre renversera-t-il ces mesures et envisiera-t-il une situation équitable pour tous les travailleurs du secteur? Ressez-vous, s'il vous plaît. Merci. Le ministre, au cours des dernières années, nous ne sommes forcés à demeurer notre certaine différente de longue date. Le député honorable d'en face a choisi sa position et s'est en fait au détriment des menuisiers. De toute évidence, il ne représente qu'un côté. Notre obligation, c'est de représenter tous les deux côtés. C'est pour ça que nous avons engagé l'arbitre. l'arbitre. Veuille terminez. Leur recommandation, c'est de rendre la situation équitable. Au nord-est de l'Ontario, aucun changement. Au sud-est, aucun changement qui touche les conventions collectives et dans le Grand Toronto, nous appliquons la loi. Nouvelle question, député de Lancaster. Cette question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le Président, le printemps s'en vient et donc les étudiants sont à la recherche d'emplois d'été. que les gens du Goodwill Career Center s'efforcent à aider les étudiants à trouver des emplois. L'année dernière, plus de 300 emplois ont été trouvés et cette année, la demande est encore plus élevée. Le message du centre, c'est que si vous avez entre 15 et 29 ans et si vous cherchez un emploi, nous pouvons vous aider. Grand nombre de ces emplois paient le salaire minimum qui est plus élevé que l'année dernière. C'est tout à fait encourageant que malgré les détracteurs, les étudiants et les élèves de ma circonscription bénéficient d'un excellent marché de travail et d'une augmentation du salaire minimum. Monsieur le ministre, pouvez-vous parler de ce qui se déroulera dans la province en raison de l'augmentation du salaire minimum? Merci au député de sa question. Nous savons que l'ancien gouvernement conservateur a gelé le salaire minimum à 6 $80 pendant plus d'une décennie. Et donc, les personnes qui travaillaient 40 heures par semaine avaient deux ou trois postes pour joindre les deux bouts. Donc, c'est pour ça que nous avons augmenté le salaire minimum à 12 reprises depuis 2003. C'est le double de ce qu'il était sous l'ancien gouvernement. et l'économie de l'Ontario a pris de l'ampleur. Nous sommes premiers. Parmi les pays du G7, nous avons un très faible taux de chômage, 820 000 nouveaux emplois, et grâce au salaire minimum, plus d'Ontariens profitent de cette croissance et nous en sommes fiers. Complémentaire. je l'ai vu à premièrement dans ma collectivité. Les sociétés en fait prennent de l'ampleur, mais ce n'est pas tout le monde qui profite de cette croissance. Les parents ont du mal à épargner et à joindre les deux bouts. L'augmentation du salaire minimum signifie que ces familles puissent s'occuper de leurs intérêts. j'étais déçu lorsque nos collègues se sont opposés à cette augmentation. En fait, leur chef a promis de le baisser. Les familles ne peuvent pas se permettre de voir une réduction du salaire minimum. Ils ne peuvent pas se permettre de voir le plan du chef conservateur qui a l'intention de leur voler de l'argent. Pourquoi notre plan est-il différent? Le ministre. Notre plan est simple. Le salaire minimum passera à 15 $ de l'or à compter du 1er janvier. Le chef de l'opposition a promis de baisser ce salaire et de prendre de l'argent des zones à travers de la province. C'est de l'argent qui est nécessaire pour acheter des biens quotidiens. Les familles ont besoin de notre aide. et selon les économistes, une augmentation à 15 $ de l'or signifie davantage d'argent pour les travailleurs. Le plan du chef conservateur ne change pas cette réalité. Le moment est venu d'investir dans les familles. Ce parti se concentre sur les plus nantis, mais nous nous concentrons sur le salaire minimum et l'assurance santé plus. Nouvelle question, les députés au premier ministre suppléant. Il y a eu 39 publicités à la campagne. Le coût total desquels est plus de 292 000 $. Les libéraux font l'objet d'une enquête de la part d'élections en Ontario. Les libéraux doivent mettre un terme à ces publicités. Les libéraux rembourseront-ils les contribuables? Le premier ministre suppléant. J'apprécie la question du député d'en face. D'après moi, il exagère un peu les propos des élections en Ontario concernant leur réponse à la suite de dépôts de plaintes, par exemple celles des conservateurs. Nous avons pour objectif de parler du budget, un budget très important qui prévoit davantage de soins pour les ontariens, un budget qui fait en sorte que le salaire minimum soit augmenté à 15 $ de l'heure, un budget qui élargit l'accès à l'assurance aux médicaments aux personnes âgées, ainsi que des investissements dans les hôpitaux pour baisser les temps d'attente. La raison pourquoi les conservateurs ne veulent pas en parler, c'est car ils couperont tous ces services dans les ontariens dépens. Complémentaire au premier ministre suppléant, le gouvernement est si désespéré et veut s'accrocher au pouvoir et donc il fera tout pour s'accrocher au pouvoir. Il se sert de l'argent des contribuables pour répandre à ses propres intérêts. Combien d'argent des contribuables sera dépensé pour financer les publicités de la campagne électorale? le premier ministre suppléant. De toute évidence, les conservateurs ont eu un week-end très difficile et ils veulent détourner l'attention des scandales au sein de leur propre parti. Des questions ont été posées. Est-ce que la nomination soudaine des candidats conservateurs respecte le processus démocratique? que ce parti a l'intention de mettre un terme aux sites d'injection des sites qui ont sauvé les vies des personnes qui ont des problèmes de toxicomanie? Est-ce que ce parti a l'intention de mettre un terme à la surveillance améliorée mise en place par cette Chambre? Je vous demande d'avoir ces discussions à l'intérieur de la Chambre. Ou est-ce que c'est la mise en candidature de Tanya Granik-Allen qui fait partie de leur parti qui a des points de vue islamophobe, qui a des points de vue antiféministe? Nouvelle question. Le député de Toronto-Danforth. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Pendant la fin de semaine, le Global Mail a confirmé ce que les néodémocrates ont dit depuis la dernière année. La première ministre gaspille 4 milliards de dollars sur une stratégie compliquée de financement dont l'objectif unique est de cacher le fait qu'elle se sert de la dette pour artificiellement diminuer les taux d'électricité avant l'élection. Après l'élection, les taux d'électricité vont connaître tout un essor encore une fois. Il y aura une hausse de plus de 70 % au cours des 10 prochaines années. Les familles ontariennes et les entreprises devront repayer les milliards de dollars en dette d'électricité plus 21 milliards de dollars en intérêts. Pourquoi est-ce que la première ministre dépense des milliards de dollars pour induire les ontariens? Le député va retirer ce qu'il a dit. J'ai retiré. Pourquoi est-ce que la première ministre dépense des milliards de dollars alors qu'à long terme, elle ne va que faire augmenter les tarifs des factures d'électricité? Au ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. Encore une fois, nous réitérons ceci, c'est-à-dire que nous avons fait un choix en matière de politique pour s'assurer d'avoir de l'électricité propre, fiable pour les contribuables d'aujourd'hui et de demain. Ce plan d'électricité équitable garde le prêt dans un taux raisonnable. C'est la chose logique, M. le Président. C'est la façon dont on a procédé pendant des décennies. Le financement de l'électricité doit demeurer dans le système de l'électricité. Alors, nous avons travaillé au sein de mon ministère avec les hauts responsables, avec le secrétariat du Conseil du Trésor, avec le bureau du contrôleur général et bien sûr avec trois experts en vérification pour s'assurer que les étendues de mise en oeuvre est disponibles et que la diligence raisonnable soit accomplie. Merci, M. le Président. Encore une fois, la vice-première ministre, donc, cette empreinte de 40 milliards de dollars non seulement va augmenter les tarifs d'électricité, mais cette stratégie enfreint les normes comptables. La vérificatrice générale a dit que les hauts responsables du gouvernement le savaient dès le départ lorsqu'il concevait cette stratégie. La première ministre savait que sa stratégie allait enfreindre la loi, mais elle a choisi de poursuivre cette stratégie et elle va alourdir la dette de 4 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que la première ministre enfreint la loi avec des milliards de dollars simplement pour gagner les élections? J'aurais dû passer par le vice-premier ministre d'abord et ensuite vous allez renvoyer la question au ministre de l'Énergie si vous le souhaitez. Merci, M. le Président. Laissez-moi être précis. Parlons de deux firmes comptables d'experts à propos de cette comptabilité dans les normes de services comptables. le KPMG a affirmé selon nos délibérations, nos recherches et des points de vue d'une autre firme comptable. Nous croyons que les politiques adoptées par le système indépendant sont en conformité avec les normes comptables du secteur canadien. De Loire a conclu que tout actif et passif reconnu à travers l'application appropriée de ces politiques se conformait aux politiques de reconnaissance selon les normes comptables. De plus, Ernst & Young, c'est le vérificateur général de l'OPG et consulté régulièrement. Lorsqu'on parle de gaspillage de milliards de dollars, leur stratégie c'est de racheter des milliards d'actions de Hydro One et ne réduiront pas les factures d'électricité. Les parties d'en face ont voté contre notre plan équitable. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au procureur général. M. le Président, nous savons depuis longtemps qu'il y a une surreprésentation de personnes racialisées, autochtones et marginalisées dans notre système judiciaire. C'est vraiment tout un problème pour moi-même, pour mes collègues et pour le procureur général. Le système actuel semble se pencher exclusivement sur le comportement criminel sans se pencher sur la santé mentale, l'itinérance, les problèmes de dépendance. Il y a un manque de méthode holistique. Il faut se poser la question suivante. Comment avoir une autre méthode pour se concentrer sur l'être humain, aller voir les facteurs qui causent ces facteurs criminels? Dans notre budget, nous avons annoncé un budget. le Centre communautaire de justice. Je demanderai au procureur général de parler de cette méthode holistique. Au procureur général, merci. Merci à la députée de sa question. L'Ontario avance en créant des centres communautaires de justice pour créer une nouvelle façon novatrice pour augmenter les services envers les services judiciaires, tout en faisant tomber les obstacles pour les personnes vulnérables, surtout les personnes souffrant de maladies mentales. On va se déplacer plus vers les services communautaires et nous allons faire face à la racine du problème. Ces centres réunissent les services, la justice, la santé, la santé mentale et les dépendances, le logement, les logements sociaux conçus pour les besoins des individus. Ces centres communautaires feront en sorte que chaque point de contact avec la police et le système judiciaire peut être l'occasion d'offrir une intervention importante qui va diminuer les probabilités de victimisation ou de délinquance à l'avenir. Nous travaillons ensemble pour offrir des services efficaces envers les communautés. Question complémentaire. Merci au procureur général de sa réponse et merci d'en avoir fait une priorité. Je suis très optimiste. nous avons vu les centres communautaires de justice établir des centres autour du monde. Observez ce qui s'est passé autour du monde et on voit qu'il y a une diminution dans le récidivisme. On y augmente la sécurité communautaire ainsi que le bien-être. comme député de London North Centre, un des trois projets pilotes se fera dans ma communauté. À London, un tiers des accusations se font par des jeunes entre 18 et 25 ans. Je suis heureuse d'entendre que chaque endroit aura des modèles spécifiques à la communauté pour s'occuper de la communauté. Monsieur le procureur général, dites-nous comment est-ce que ces trois centres communautaires de justice reflèteront leur communauté au procureur général. Il y a eu des consultations exhaustives et suite à cela, notre gouvernement a identifié 300, dont à Moss Park, à Toronto. Nous voulons un centre communautaire de justice culturelle. Nous allons soutenir le leadership autochtone. À Moss Park, l'Ontario va mettre en oeuvre un centre de santé et de justice qui se penche sur les facteurs qui mènent à participer au système judiciaire. À London, nous allons établir des liens entre les jeunes et les adultes et nous allons offrir des interventions ciblées pour faire face aux besoins de cette population. en général, c'est un investissement de 14 milliards de dollars dans le système judiciaire. Si les conservateurs et Doug Ford sont élus, ils ont promis d'éliminer des milliards de dollars dans ce système judiciaire. Nouvelle question, député de Whitby, Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation supérieure. La grève de York dure depuis près de deux mois. Cette grève touche 51 000 étudiants. Une lettre de la vice-présidente affichée sur le site web de l'université affirme ceci. Si la grève ne prend pas fin d'ici le 30 avril ou plus tard, il n'y aura pas suffisamment de temps pour offrir nos trimestres d'été. Est-ce que la ministre va agir pour faire en sorte que 51 000 étudiants puissent retourner en classe? Monsieur le Président, merci au député d'en face de sa question. Il est clair que la situation est grave car cette situation touche de nombreux étudiants. J'aimerais rappeler aux députés d'en face que York est encore ouverte. Les étudiants participent encore aux cours tout comme pendant la durée de la grève. Ce gouvernement a agi. Le ministre du Travail a nommé un médiateur d'expérience pour réunir les deux parties et leur parler et trouver une résolution, Monsieur le Président. Nous travaillons sur cette question et nous appuyons les deux parties et car la meilleure entente et l'entente qui est conclue à la table, nous empressons les deux parties de résoudre leurs problèmes à la table. Intervention du Président. député de Welland, un avertissement. Continuez. Et de trouver le compromis nécessaire dans le meilleur intérêt des étudiants de l'Université York. Monsieur le Président, nous prenons la question très au sérieux. Nous avons travaillé pour soutenir les deux parties et en arriver à une résolution. Nous allons continuer notre travail. Question complémentaire. à la ministre. Monsieur le Président, ça peut être la dernière occasion d'agir de la part du gouvernement libéral pour sauver des dizaines de milliers d'étudiants et leur permettre d'obtenir leur diplôme en juin. Les cours sont au bord d'être annulés et de nombreux emplois d'été sont à risque. Pourquoi est-ce que la ministre continue à mettre à risque et en suspens l'avis de milliers d'étudiants? J'aimerais le dire car le député d'en face ne donne pas des renseignements justes. L'Université York a en réalité une stratégie en place depuis un bon moment en gardant les portes ouvertes. Ainsi, les étudiants peuvent participer aux cours. La semaine dernière, l'université a annoncé un soutien supplémentaire. Les étudiants peuvent soit obtenir une évaluation ou s'il y a des difficultés, ces étudiants peuvent obtenir les appuis nécessaires à l'université. Notre préoccupation se fait envers les étudiants. Nous empressons les deux parties de revenir à la table afin d'obtenir une entente. Nous reconnaissons que les deux parties devront faire des compromis pour en arriver à une entente et de passer les étudiants en premier. Député de Timmons-James Bay, ma question est à la ministre de la Santé. Madame la ministre, vous savez, il y a 20 hôpitaux dans cette province qui sont des hôpitaux de taille moyenne. Timmons et les hôpitaux environnement en font partie. Lorsqu'ils ont entendu le financement annoncé par ce gouvernement comme quoi les hôpitaux allaient obtenir une augmentation de 4,6 %. Eux se sont dit que ça allait être très utile. Le problème, c'est que c'est 20 hôpitaux de taille moyenne à cause de votre réforme. La formule fait en sorte que les hôpitaux de Timmons reçoivent 0,9 % d'augmentation. Notre hôpital aura un déficit de près de 5 millions de dollars, ce qui sera tout à fait catastrophique lorsqu'il sera question de livraison des services. Parlez-nous de notre plan pour faire face aux lacunes dans ces 20 hôpitaux, y compris Timmons. Merci beaucoup. Nous avons été très clairs. Lorsque nous avons parlé d'une augmentation de 4,6 %, nous avons parlé d'une augmentation en moyenne. Il y a des zones de croissance et des grandes augmentations de population. Cette augmentation de 4,6 %, c'est une moyenne. Il est clair que les hôpitaux de taille plus petite n'ont pas reçu cette augmentation. La formule fait l'objet d'un examen afin d'augmenter l'équité lorsqu'il est question du nombre de patients servis et l'intensité des services. C'est fait en association avec les RLIS et l'Association des hôpitaux de l'Ontario. le président de l'association co-préside notre comité d'examen du financement. Ce comité est composé de représentants qui viennent d'hôpitaux de taille moyenne. Question complémentaire. Madame la ministre, ce sont des hôpitaux de taille moyenne, ce ne sont pas les petits hôpitaux. Ce que je veux dire, c'est que ces hôpitaux tentent d'offrir des services dans une atmosphère où il y a très peu de budget. Timmins a tout fait, y compris privatiser leur laboratoire de sommeil. Alors, ces hôpitaux ont fait tout leur possible afin d'essayer de trouver plus de budget. Lorsque vous examinez le financement des hôpitaux, le déficit encouru par ces 20 hôpitaux, 400 millions, eh bien, il y a un excédent de 400 millions dans tous les autres hôpitaux. C'est une question de déplacer l'argent. L'argent doit être distribué de façon équitable. Il faut faire en sorte que des hôpitaux tels que Timmins soient traités de façon équitable. Madame la ministre, merci, Monsieur le Président. J'apprécie les efforts des hôpitaux lorsqu'il est question de trouver des efficacités. J'aimerais féliciter nos travailleurs de la santé. Mon mari était Southwest pendant six jours la semaine dernière et je peux vous dire que les infirmiers, infirmières, les médecins, la dame qui s'occupe des repas, tout le monde est très soucieux et j'ai été vraiment impressionnée par la qualité des soins. Ce sont des personnes très soucieuses. Lorsqu'il est question de la formule de financement, le député a soulevé une question qui est d'importance aux hôpitaux de taille moyenne. Nous sommes engagés à continuer à travailler avec eux pour s'assurer que le financement approprié existe et c'est notre engagement que nous offrions un financement adéquat. Merci. Nouvelle question, député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Après avoir hérité un système d'éducation sous-financé et qui était en besoin de rénovation, j'ai rencontré des enseignants de l'école primaire la semaine dernière. Nous avons fait une priorité d'investir chez les enseignants et le système financé publiquement. Nous voulons soutenir les Ontariens, y compris les étudiants et les milliers de personnels qui soutiennent ce succès. Nous sommes un chef de file en éducation, nos investissements dans les soutiens en santé mentale à l'école ainsi que des besoins supplémentaires. À la ministre, veuillez partager ce que vous faites pour appuyer l'accomplissement des étudiants. Au ministre de la Jeunesse et de la Petite-Enfance, merci à la ministre de sa question importante. Merci. Notre gouvernement fait des investissements historiques, y compris 625 millions de dollars en éducation cette année. L'investissement est à 24,5 milliards de dollars. On va ajouter 2 000 travailleurs en éducation. Ainsi, les étudiants auront plus de conseillers en santé mentale. Nous outillons les étudiants avec des outils en santé mentale. Il y a des outils de formation de résilience. Il y a l'éducation artistique qui aura un investissement de 21 millions de dollars. Nous soutenons le bien-être des étudiants depuis 2003. Notre gouvernement a ajouté 40 000 travailleurs en éducation à notre système. Ces investissements en éducation sont tellement importants pour le bien-être des étudiants et seront ciblés là où en ont besoin les étudiants et le système d'éducation. Merci, M. le Président. Encore une fois, la ministre de l'Éducation, je suis fière de représenter un gouvernement qui se soucie des autres et qui offre des occasions pour les Ontariens. L'accès des travailleurs en santé mentale a été mentionné comme étant essentiel au succès des étudiants, ce qui est clair, c'est que lorsqu'on parle d'efficacité, on sait que ça veut dire des coupures de budget de l'autre côté de la Chambre. M. le Président, éliminer un million de dollars des écoles signifie que des milliers de travailleurs en éducation seront mis à pied. Notre gouvernement se concentre sur les soins, pas l'élimination des budgets. On a besoin d'investissements dans l'éducation spéciale, dans la santé mentale et obtenir plus de conseillers. Parlez-nous, s'il vous plaît, de la façon dont les investissements en éducation appuient les étudiants de l'Ontario. À la ministre, merci encore une fois à la députée de sa question importante. M. le Président, cet investissement de 24,5 millions signifiera beaucoup pour le personnel des étudiants. Au lieu d'éliminer des budgets, nous faisons un choix clair pour investir dans les étudiants pour qu'ils accomplissent l'excellence. Nous offrons un financement permanent de 300 millions de dollars sur trois ans pour soutenir les enfants ayant des besoins spéciaux. Ce financement va éliminer les temps d'attente et les retards tout en allégeant le stress des parents, des éducateurs et des étudiants. En plus d'avoir plus de membres du personnel, nous allons pouvoir appuyer les étudiants dans toute la province, ce qui comprend des psychologues, des travailleurs sociaux, des orthophonistes. De ce côté-ci de la Chambre, nous savons que nous devons investir chez les enfants et dans le système d'éducation et de s'assurer que les étudiants puissent connaître le succès. Merci, M. le Président. Ma question est à la Première ministre suppléante. Des travailleurs de première ligne dans les soins de santé et de soins de longue durée ont de la difficulté avec un fardeau de plus en plus imposant dans plusieurs régions de l'Ontario. Ceux qui ont de la difficulté avec la santé mentale et avec la dépendance ne savent pas où se tourner. Dans ma circonscription, le bureau de Nipissing, un homme s'est présenté et s'est effondré dans le couloir. Il ne répondait plus. Les services d'urgence ont été appelés et ensuite, on l'a dépêché à l'hôpital. Vous pouvez vous imaginer la situation, le traumatisme qui a été subi par le personnel et les clients qui étaient présents. Après 15 ans, on ne devrait plus être à ce point. Donc, à la Première ministre suppléante, je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment l'héritage que le Parti libéral, le gouvernement libéral veut léguer. Ministre des Soins de la Santé et des Soins de longue durée, merci, M. le Président. Et bien sûr, nous avons augmenté nos investissements en santé mentale et en dépendance tout au long qu'on a été au gouvernement et avec le budget de 2018. Il y a un investissement historique de 72,1 milliards de dollars. C'est le plus grand investissement et le plus grand investissement. Nous ne savons pas grand-chose au sujet du programme du Parti progressiste conservateur, mais nous savons que le leader a dit qu'il va apporter des compressions dans les sites d'injection supervisés. Nous savons que ces sites permettent d'avoir plusieurs services aux gens les plus vulnérables dans nos collectivités qui épargnent plusieurs milliers de vies. Donc, aux députés d'en face, ils posent des questions en ce qui concerne notre budget. Je voudrais en savoir plus en ce qui concerne leur propre plan lorsqu'il s'agit de santé mentale et de dépendance au lieu de tout simplement apporter des compressions. Encore une fois, à la Première ministre suppléante, la crise des opioïdes, il y a de plus en plus de morts. Ils sont à des taux historiques en Ontario. Plus de 1 000 personnes l'année dernière, à elles seules, dans la région du Nord-Ouest, qui comprend ma circonscription, les opioïdes et les troubles de santé mentale sont plus des doubles de la moyenne nationale. Et on croit que la situation est en crise. Et le PDG d'un centre hospitalier dit que trop de gens souffrent inutilement, ils demandent à la liste locale de mener un groupe de travail sur la crise. Est-ce que la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, est-ce qu'elle va ordonner à la liste locale de travailler avec les représentants de la collectivité pour trouver une solution avec ce problème? Réponse, j'ai de la difficulté de réconcilier les commentaires du député d'en face avec les commentaires du chef du parti. Bien sûr, nous sommes très conscients du problème de la crise des opioïdes et c'est pour cette raison que nous finançons de 222 millions de dollars pour combattre la crise des opioïdes et ça fait partie de notre stratégie d'élargir nos services et de permettre d'avoir plus de soutien envers la dépendance dans notre province. Nous rendons des trousses naloxones dans les pharmacies, des services policiers et des hôpitaux et c'est de plus en plus disponible les inhalateurs. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour combattre cette crise et nous allons continuer de le faire et nous n'allons tirer aucune leçon du parti d'en face. Nouvelle question, député Dwellyn. Merci, monsieur le président. Ma question est à la première ministre suppléante. Ceux qui ont bâti cette province et qui ont bâti nos collectivités méritent d'avoir le confort, la dignité alors qu'ils vieillissent. Mais trop de gens dans ma circonscription, la circonscription de Dwellyn et partout en Ontario, n'ont pas les soins qu'ils ont besoin. Il y a plus de 2000 personnes sur les listes d'attente pour les soins de longue durée et qu'ils ne peuvent avoir les soins qu'ils ont besoin. Ils ne peuvent pas avoir les soins dans leur propre langue. Ils n'ont pas accès aux activités culturelles. Pourquoi est-ce que la première ministre a forcé aux aînés d'attendre plus longtemps pour les soins de longue durée qu'ils méritent d'attendre? Ministre de la Santé et des soins de longue durée, M. le Président, nous reconnaissons bien sûr que nous avons une responsabilité collective d'appuyer nos aînés et de leur fournir les meilleurs soins. Et c'est pour cette raison que nous avons presque doublé nos financements des soins de longue durée depuis 2003. Alors qu'il y a des progrès en médecine, les gens vieillissent plus longtemps et ils ont des besoins de plus en plus complexes. Donc, avec notre budget de 2018, nous investissons 300 millions de dollars pour augmenter le personnel dans les foyers de soins de longue durée. Et c'est de plus de l'ouverture de 5 000 nouveaux lits sur les quatre prochaines années. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour assurer que les personnes âgées puissent continuer de vieillir en sécurité et en dignité. Complémentaire, après 15 ans, 15 longues années, tout ce que ce gouvernement aurait voulu faire, ils auraient pu le faire et auraient dû le faire. Mais depuis que ce gouvernement est en poste il y a 15 ans, les problèmes pour les personnes âgées se sont empirés. Les listes d'attente pour les soins de longue durée ont augmenté de 270 %. Et des familles dans ma circonscription de Welland doivent attendre pour leurs soins pour les grands-parents et les parents. Avec seulement 45 jours en poste, est-ce que la Première ministre, qu'est-ce qu'elle regrette, ne pas avoir fait en sorte que les soins aux personnes âgées soient une priorité et de les laisser sans les soins qu'ils ont besoin? ministre, bien sûr, tout au fil des ans, notre plan en santé a été très exhaustif. La députée le sait que les personnes âgées aiment rester à domicile le plus longtemps possible. Donc, notre stratégie d'augmenter les financements pour les soins à domicile est une bonne initiative et nous continuons de l'augmenter à tous les ans. lorsque c'est malheureusement nécessaire que les gens doivent quitter leur domicile, nous avons renforcé les soutiens dans la collectivité avec des nouvelles réglementations et ainsi de suite. Nous avons bien sûr annoncé le prolongement de 30 000 nouveaux lits pour la prochaine décennie qui seront ouverts et nous continuons de réaménager d'autres lits de soins de longue durée partout dans la province. Donc, avec notre plan exhaustif, nous allons nous assurer que les personnes âgées puissent continuer de vivre en sécurité et en dignité. Député de Etobigo-Nord, ma question est au ministre de l'Environnement et la semaine dernière, c'était la semaine de l'environnement et aujourd'hui, c'est la journée de la terre. Je voudrais aussi féliciter le chef du Parti progressiste conservateur avec sa seule initiative de réduction de GES et c'est en se cachant des médias et de ne pas avoir un autobus médiatique qui le suivra. Je pense que ça va économiser des GES dans la province. Nous investissons des milliards de dollars dans des programmes fer, 94 millions de dollars dans une infrastructure qui est écologique. Notre plafond pour le système de plafonnement et d'échange est de 2,4 milliards de dollars. Et avec tous les changements climatiques que nous voyons, il y a un déni total de la part du parti d'en face. Est-ce que le ministre pourrait nous donner de plus d'informations au sujet des programmes que nous mettons en oeuvre? Merci au député de Tobicot-Nord de toute sa question qui pose plusieurs questions en même temps et j'aurais voulu avoir plus de temps pour y répondre. Je peux vous dire de ce côté-ci que nous prenons très au sérieusement les enjeux environnementaux et une pierre maîtresse de cela. C'est notre lutte contre les changements climatiques et c'est notre système de plafonnement et d'échange et dans sa première année a réduit les GES industrielles et de la pollution et a pu lever 2,4 milliards de dollars et chaque cent a été réinvesti dans des programmes pour continuer de réduire les GES et la pollution partout dans la province. Monsieur le Président, je ne pense pas que de réduire ou d'enlever l'autobus médiatique est une bonne initiative. Ça enlève la transparence et on ne peut pas demander à eux s'ils sont pour les changements climatiques par le biais des médias. député de Kawartha-Brockslakes, rappel au règlement, je voudrais inviter et présenter des gens du Manitoba, ma nièce et son fils, Taub. Nous avons un vote différé sur la motion de la deuxième lecture du projet de loi 8, loi modifiant la loi sur les renseignements concernant le consommateur, la loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. Appelez les membres, ce sera une sonnerie de 5 minutes. de la deuxième lecture. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501